C'est Mira Loardi et notre invité café ce matin. Bonjour, vous êtes politologue, vous enseignez à l'université de Polynésie française. Et ce matin à 10h, ce sera le dernier débat entre les 7 candidats de la primaire de la droite. Débat à suivre sur Polynésie Première Télé. Samedi, le premier tour, 13 bureaux de vote en Polynésie et des consignes très différentes selon les forces politiques du Fénois. Au plan national, les écarts se resserrent entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy et même François Fillon. Et donc, pour samedi, 13 bureaux de vote, 13 au lieu des 72 qui étaient initialement prévus. En tout cas, c'est ce que dit le Tawera sur son site internet. Est-ce que c'est adapté au pays, c'est Mira Loardi ? Alors, j'imagine que c'était assez difficile de mettre en place autant de bureaux de vote. C'est pour ça qu'ils ont dû réduire la voilure. C'est très compliqué d'organiser. Le Tawera dit que c'est une manœuvre politique du Tapeau-là. Je pense que c'est essentiellement la difficulté de mettre en place ce que normalement l'État lui-même met en place. Alors, 13 bureaux de vote, donc, répartis un peu partout. La grande inconnue, c'est la participation. Est-ce qu'on a une idée des gens qui vont se déplacer, si Mira Loardi ? Alors, justement, ce qui est très intéressant ici en Polynésie française, c'est que dans ce type d'élection, la population en général ne vote pas pour un leader métropolitain. Pour la bonne raison que le clivage gauche-droite n'existe pas en Polynésie. C'est autonomie, indépendance. Et également, il y a une méconnaissance en général de la vie politique nationale. Alors, dès lors, les gens votent pour un leader, le leader polynésien qui va soutenir tel ou tel liste. C'est pour ça que la population, disons une bonne partie de la population, qui va voter, va voter pour Gaston Flos, pour Édouard Fritsch, pour etc. C'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, les hommes politiques, dans les élections nationales ou les élections européennes, se comptent. Les hommes politiques locaux se comptent à travers ces élections-là. Alors, du coup, qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui est important ? C'est ce qu'on appelle la ressource militante. Qui dispose de la ressource militante pour dire à ces militants, venez voter pour ces élections. On est dans le rapport affectif. Et donc, Gaston Flos a annoncé dans une interview qu'il disposait de 20 000 militants qui pourraient venir voter. Ce qui paraît énorme. Gaston Flos qui soutient Nicolas Sarkozy. Voilà, donc ce qui paraît énorme. Mais l'essentiel est là. C'est, on va compter dimanche, qui dispose ici en Polynésie française réellement de la ressource militante. Alors, le problème, c'est l'organisation des partis. Pour avoir une ressource militante en Polynésie, on sait très bien qu'il faut organiser le parti avec un maillage sur tout le territoire polynésien. Il faut mettre en place des tomités. Ça, ça date d'époque de Pouvana Opa. Quartier par quartier, en nommant des présidents, des vice-présidents de tomités, qui vont aller chercher les militants porte par porte. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on sait que le Tauera dispose d'une ressource militante extrêmement importante, qu'ils sont pratiquement en campagne depuis plus d'un an. Vous savez qu'ils ont des réunions pratiquement tous les soirs. À une époque, c'était pour expliquer le statut de pays associé. Et puis après, ils ont basculé sur, justement, le vote des Républicains. Donc, vous prédisez une participation, enfin, en tout cas, un résultat qui sera nettement en faveur de Nicolas Sarkozy dans ce cadre-là ? Je veux dire que, d'abord, le résultat n'aura pas grand-chose à voir avec le résultat de Métropole, puisque, je répète, les élections deviennent, en général, des élections locales. Et, deuxièmement, le parti qui dispose actuellement d'une ressource militante importante, on l'a vu. Vous savez, en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la réunion à la salle de RITO devant François Baroin. Eh bien, le Totatoia avait à peu près allongé, on va dire, 300 personnes quand le Tauera a présenté 2000 personnes. Donc, là, on voit les... Alors, bien sûr, il y a des exceptions. 2008, les élections en faveur du Totatoia n'ont pas été prévisibles, parce que le Totatoia venait d'être créé et n'avait pas de ressources militantes. Et, quand même, ils ont gagné les élections. Donc, il y a des exceptions, bien entendu. Et restons sur cette primaire de la droite. Ça veut dire que le Tapoura n'avait peut-être pas intérêt à se prononcer pour un candidat, comme il l'a finalement fait. Il a finalement appelé à voter Alain Juppé. Il a tout à perdre. C'était... Franchement, ce genre de choses, les stratégies politiques, on finit par savoir, tôt ou tard, de quoi il en retourne. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions sur le Tapoura. Est-ce qu'ils avaient intérêt à aller dans cette course électorale, sachant qu'ils ne disposaient pas réellement tout de suite d'une ressource militante ? Est-ce qu'ils avaient intérêt, alors qu'ils sont en pleine négociation sur les accords de Papété avec le Parti Socialiste, etc. C'est l'équation impossible pour Edouard Fritsch. Ben voilà. Et donc la stratégie ici demande des explications. Et ensuite, une autre question. Qui va payer ? Parce qu'on sait qu'il y a une participation financière qui est demandée à vos votants. C'est 200 francs. Est-ce que dans le cadre de cette mobilisation militante dont vous parlez peut-être du Tapoura, est-ce que chaque militant va mettre la main à la poche ? C'est tout à fait la question. Parce que si c'est le parti politique qui décide de payer, ça monte à des sommes assez importantes. Et les partis politiques actuellement, en tout cas certains partis politiques, ne disposent pas des ressources nécessaires. Donc il va falloir que les gens quand même s'investissent. Bon, 200 francs c'est peu, mais tout de même c'est une somme à sortir. Exactement. Et alors, je tiens à dire qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont voter. Il y a les militants des partis politiques qui vont suivre évidemment leur leader. Mais il y a aussi toute une clientèle, on va dire, de personnes qui vont voter parce qu'ils s'intéressent à la politique métropolitaine. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette catégorie-là. Donc on se retrouve dans une situation assez inédite en Polynésie. Avec des résultats complètement impossibles à prédire finalement, c'est vous aussi. Oui, parce que c'est un mélange des genres, un mélange de personnes. Et en même temps, on n'aura pas que des républicains qui vont voter. Il y aura aussi des personnes du centre, même de gauche, qui vont voter avec l'idée justement de pousser un candidat plutôt qu'un autre. Alors le Tapoura a choisi Juppé, le Tawira a choisi Sarkozy. Puis il y a un troisième soutien local, c'est Tawiti Nena. Lui, il a fait le pari de Bruno Le Maire. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il a misé sur le mauvais cheval ? Parce que Bruno Le Maire, il n'est pas très haut dans les intentions de vote. Oui, alors en fait, Tawiti Nena joue beaucoup plus sur un futur, c'est-à-dire que ce n'est pas sur l'immédiat. Et comme Bruno Le Maire est présenté comme le candidat, en fait, pas de l'élection prochaine, mais des élections à venir plus tard, Tawiti Nena, qui vient de créer son parti, peut jouer sur ce futur un peu plus lointain. Donc l'idée serait là. Mais je signale qu'Alain Juppé avait le soutien du Tawira au départ, puisqu'en février 2016, le Tawira avait voté le soutien Alain Juppé. C'est parce que Juppé arrive ici cet été et refuse de voir Gaston Floss que les choses ont basculé. Je rappelle que quand même, le 28 novembre dernier, Gaston Floss avait dit « Pour l'élection présidentielle, nous attendons de connaître le candidat des Républicains. Si c'est Alain Juppé, nous lui apportons notre soutien total. Il est hors de question de soutenir Nicolas Sarkozy, à qui la Polynésie doit une grande partie de ses problèmes. » Donc c'est une allance contre nature qui s'est dessinée entre Floss et Sarkozy ? En fait, je crois que l'intérêt essentiel pour le Tawira, ce n'est pas de savoir si on soutient l'un ou l'autre. C'était de pouvoir se compter à partir de dimanche, ce dimanche-là, pour revenir au devant de la scène et pouvoir dire, c'est le pari du Tawira, pouvoir dire « Regardez, nous sommes le parti autonomiste qui dispose d'une ressource militante la plus importante. » Dernière question, c'est Miralouardi. Gaston Floss qui vient de féliciter Donald Trump dans un courrier. Est-ce qu'il peut faire le coup du candidat anti-système ? Alors, je remarque que, comme maintenant, on a vu que dans toutes les analyses de sciences politiques, on avait une montée de l'abstentionnisme et des partis anti-système depuis les années 90 dans toutes les démocraties, qu'on sait que maintenant il y a eu un basculement, parce qu'à un moment donné, on était dans une situation de blocage, trop d'abstention, trop de partis anti-système, et bien les abstentionnistes ont décidé de passer au vote, donc ils changent de stratégie, et ils votent pour qui ? Pour les partis anti-système. Dès lors, on voit beaucoup de candidats qui vont se déclarer anti-système, justement, pour pouvoir se retrouver devant cette nouvelle donne. Nicolas Sarkozy a bien déclaré à Nice, il y a deux jours, qu'il était lui-même un anti-système. Mais un ancien président de la République, c'est quand même pas banal. Oui, c'est pour ça que ça, ça ne passera pas, c'est évident. Se retrouver ici anti-système, c'est par exemple, évidemment, c'est l'idée de Gaston Flos, c'est de dire, je propose de changer carrément de système, puisqu'on passerait aux pays associés. Je rappelle que dans la lettre qu'a écrite Nicolas Sarkozy, tout le début de la lettre, c'est l'article premier du statut de pays associé. Donc le changement radical serait là. Merci beaucoup, Cémira Loardi, d'être venu ce matin pour parler des primaires de la droite. La semaine prochaine, un colloque auquel vous participez, c'est ça, à l'Université de la Polynésie française ? Exactement. On organise un colloque la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, qui porte sur l'Océanie convoitée. Et là, on va parler à la fois des convoitises chinoises sur l'Océanie, mais aussi des autres convoitises. En fait, on a remarqué que le Japon, la Corée, l'Inde, le Maroc aussi, l'Europe aussi s'intéressent beaucoup à l'Océanie. Donc on a les meilleurs spécialistes qui viennent de tout le Pacifique, et aussi d'ailleurs, pour pouvoir expliquer pourquoi l'Océanie suscite une telle convoitise. Merci beaucoup Simira Loardi d'être venu ce matin dans l'Invité Café. Merci. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.